... Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé, mesdames et messieurs. Bonsoir encore une fois, Natacha Beaumont et moi sommes heureux de vous présenter cette grande édition. Natacha, bonsoir. Bonsoir. Et l'actualité, vous le savez, elle tourne autour de ce qui s'est passé au niveau de Bruxelles, elle fait des retours du leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshiseke Diwamu Lumba à Bruxelles. Les acteurs politiques de l'opposition seront venus hier tard dans la soirée sur Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur conclave et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire une fois ici au pays dans les jours à venir ? Nous allons avoir dans un instant les détails avec Willy Kasha qui s'active à pouvoir vous proposer des images de l'aéroport international d'NJ l'y obtenu hier. Et puis la rencontre avec la presse au niveau de Faden House dans la commune de la Bombay. Mais entre-temps, sachez que le sixième sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la CIRGL, s'est clôturé mardi 14 juin dans la soirée également, cette fois-ci à Luanda, dans la République sœur d'Angola. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a été aux côtés des autres chefs d'État de la région pour examiner les questions politiques, entre autres de 11 pays membres de la CIRGL. Le communiqué final de cette rencontre au sommet a été lu sur place à Luanda par le ministre angolais des Affaires extérieures, Patricia Mouly, Rigou Moulopo pour le détail. Le chef d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac ont bouclé mardi 14 juin leur sixième sommet. Au cours de cette rencontre, le président angolais, Eduardo Dosantos, a félicité le nouveau secrétaire exécutif élu, les Kenyans Muita, et a aussi encouragé le secrétaire exécutif sortant, Toumbou Alwaba, pour son mandat fructueux. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabongé, a pris une part active à ses travaux. Les dirigeants africains de la CIRGL ont examiné la situation sécuritaire en Centrafrique, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. A l'occasion, ils ont apposé leur signature pour réaffirmer leur engagement dans la mise en œuvre du pacte d'engagement pour la paix, la sécurité et le développement dans la région de Grand Lac. Le ministre angolais des Relations extérieures, Georges Chicoti, a lu le communiqué final. C'est félicité du rapport de la mission des garants de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Félicité à la République et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour le préparatif et les dialogues politiques visant à créer un climat propice à la tenue prochaine élection. Exhortez un autre pour les intervenants politiques congolais, les acteurs politiques congolais, à prendre part au dialogue et à apporter un appui total au travail du facilitateur international désigné par la Commission de l'Union africaine. Le sommet de Luanda a également adopté le budget du secrétariat exécutif de la CIRGEL pour l'année 2016-2017. En Angola, le billet de dollars américain se font très rares et au Congo, Kinshasa, la descente aux enfers du franc congolais continue. L'entente stable face au dollar, la monnaie nationale RD congolaise perd encore de la valeur face au dollar américain. Le seuil de 1000 francs congolais, le dollar a été hélas atteint. Analyse de Jean-Louis, Mia Suekama. La barre psychologique, voire fatidique, a été atteinte. Le dollar américain s'échange à 4 chiffres en francs, c'est-à-dire 9 francs. Quand la dépréciation du franc s'arrêtera-t-elle ? Personne ne peut le dire. L'inflation, toujours en dessous de 1%, en prend également un coup. Pour ce qui est de notre taux d'inflation, l'inflation se situait à 1,6% contre une prévision de 4,1%. Il y a de moins en moins de devises pour de plus en plus de francs dans l'économie. Les réserves de change cessent de diminuer de jour en jour à la Banque centrale du Congo. 1,4 milliard de dollars à peine cinq semaines d'importation. L'assaut de coût des matières premières exportées par la RDC, comme le cuivre, le cobalt, le pétrole, correspond également à une diminution des entrées en dévises et surtout des ressources fiscales. D'où le déficit constaté au Trésor et au compte d'exploitation de la Banque centrale du Congo. Le collectif budgétaire, qui réduit de 2 milliards de dollars le budget 2016, ainsi que le 28 movures reprises par le gouvernement, tardent à porter leurs fruits. Pourtant, il est grand temps de rentrer à la stabilité macroéconomique pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais. La croissance également en prend un coup. La croissance est révisée à un peu moins de 6%. Il est impératif de revenir aux équilibres fondamentaux de l'économie pour enrayer d'autres dérapages, mais surtout à la stabilité d'antan acquise après tant d'années d'efforts. Malgré la descente aux enfers du franc congolais, la République démocratique du Congo a célébré aujourd'hui la journée internationale de l'enfant africain. A Kinshasa, la cérémonie officielle a eu lieu à la pédiatrie de Kimbondo. Nous sommes dans la périphérie ouest de la capitale Kinshasa, dans la commune de Mongafoula. Dans l'assistance, l'on pouvait aisément remarquer la présence de la ministre de la Femme, Famille et Enfants, Lucie Kipélé. Willy Kacha pour le détail. 40 ans déjà depuis qu'une centaine d'enfants ont été massacrés à Soweto en Afrique du Sud. Aujourd'hui, 16 juin 2016, date désignée par l'Union africaine pour commémorer cet anniversaire, le thème continental choisi à ETT, les conflits et crises en Afrique protégeant les droits de l'enfant. Alors qu'au niveau national, dans toutes les manifestations organisées pour la circonstance, le thème retenu était éradiquer l'extrême pauvreté qui cause la mort de l'enfant toutes les trois secondes. Des milliers d'enfants dans le monde entier n'arrivent pas à jouir de leurs droits. Conscients de l'importance de rechercher des solutions aux problèmes dans le contexte du développement, les pays africains sous l'égide de l'Union africaine ont adopté cette journée qu'ils commémorent sur tout le continent le 16 juin de chaque année. Les enfants reporters ont à leur tour émis les vœux de voir le pouvoir public prendre de disposition pour faire face aux conflits et à la pauvreté dont les enfants sont victimes. Pour s'aller suivre des fenêtres, une de la présidente de Kimbondo remise des cadeaux à cette formation médicale et visite guidée des installations de cet hôpital. A l'occasion justement de la journée internationale de l'enfant africain, les Rodesic, en tandem réseau d'organisation des droits humains et éducation civique d'inspiration chrétienne, ont organisé aujourd'hui un débat thématique pour dénoncer le trafic illicite de l'enfant constaté à Kinshasa, capitale de la RDC. Les Rodesic tapent du point pour dénoncer les transferts notamment illicites des trois filles mineures, originaire de la République démocratique du Congo, qui se trouve être déjà actuellement au niveau du royaume de Belgique. Nadia Koulin-Fouka, David Tembini. La journée internationale de l'enfant africain est une bonne occasion pour les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, Rodesic, de dénoncer les trafics illicites des enfants au Congo Kinshasa. La dernière en date est le transfert illégal en Belgique de trois filles mineures de nationalité congolaise qui seraient amenées à l'étranger sans l'accord de leurs parents. Étant un donneur d'alerte, les Rodesic a organisé ce 16 juin une rencontre pour demander que justice soit faite et que ces enfants retournent au pays. Et préoccupés par l'ampleur du trafic des enfants alimentés par l'adoption internationale en République démocratique du Congo. L'Hérodeic tient à porter à la connaissance de l'opinion d'un dossier qu'il suit depuis quatre mois. Il s'agit bien du transfert illicite en Belgique des trois filles mineures de nationalité congolaise, lequel transfert a été orchestré par la prénommée Julienne Pemba. Selon les informations reçues sur place, ces mineures ont totalisé une année sans leurs parents. Ils étaient venus de Guémena pour Kinshasa dans le cadre d'un voyage touristique pour le compte d'une certaine dame nommée Julienne Pemba qui aurait contacté la Sbel Planète Junior. Jusqu'à ces jours, ces enfants n'ont jamais régalé leur famille respective, chose qui préoccupe cette ONG. Raison pour laquelle, en cette journée commémorative de l'enfant africain, l'Hérodeci qu'on appelle à l'autorité d'ouvrir un oeil car le trafic d'enfants est réel en RDC. La situation de l'enfant congolais demeure globalement déplorable sur tout le territoire national. Ses droits sont bafoués, surtout en matière d'éducation. L'accès gratuit à l'école est encore du domaine de rêve. Dans mon maths, Jusen Bélébé. A l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, l'ONG, la Ligue de la zone d'Afrique pour la défense des droits de l'enfant et des élèves, l'ISADEL en sigle, estime que les enfants congolais ne juisent pas de leurs droits. Ils sont surtout privés de l'éducation, un droit reconnu à l'échelle mondiale comme un droit inaliénable. La communauté internationale s'est rendue compte que lorsque l'enfant étudie ou l'étudie pour l'État, il n'étudie pas pour le parent. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de prendre la charge de l'éducation de l'enfant, de mettre sur le droit de l'État, et à travers le monde, ces choses se réalisent. L'éducation, l'insignement primaire est une fracture obligatoire dans tous les pays du monde, sauf les communes. Pour traduire en acte les différents mécanismes de protection des droits de l'enfant existant au pays, le président de la Ligue de l'ISADEL suggère. La communauté doit pouvoir aider les enfants à savoir réclamer leurs droits à l'éducation auprès de l'État. Et l'État doit savoir qu'il a l'obligation d'affecter des moyens nécessaires pour remettre à tous les enfants les bénéficités de l'éducation. C'est bien qu'à ce moment-là, nous allons avoir une société juste. À ces jours, la société est injuste parce qu'il y a des enfants de l'éducation des riches qui suivent la formation des qualités dans les écoles appropriées. La journée de l'enfant africain est célébrée à mémoire des enfants de Soweto Township de l'Afrique du Sud tombée sous les balles du régime de l'apartheïde en 1976. Et l'enfant, on en parle encore, cette fois-ci avec Natacha Bomongo. Exactement, Éric. En marge de la célébration de cette journée, Sylvie Fortune Mboula vous présente la situation de l'enfant congolais. Le tableau dressé est sombre malgré le beau discours des décideurs sujets. Plus de 7 millions d'enfants et adolescents évoluent en dehors de l'école en République démocratique du Congo, indique le Fonds de Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, dans un communiqué rendu public. Parmi ces enfants, 3,5 millions, dont l'âge varie entre 6 et 10 ans, peuvent être scolarisés pour le cycle primaire, précise le communiqué, qui ajoute que l'ampleur du phénomène est plus forte dans les provinces où les conflits sont récurrents, comme dans l'Est de la RDCongo. Selon l'ONG internationale Humanium, le taux de mortalité infantile en RDC est de 199%. Ce qui est extrêmement élevé et l'espérance de vie, 48 ans, est l'une des plus bas enregistrées en RDC et dans le Mose. Et puis, les conflits armés qui ont lieu en RDC affectent principalement les enfants qui en sont les premières victimes. Les conflits persistants ont entraîné le recrutement d'enfants dans les groupes armés. Ces enfants congolais sont souvent capturés à la suite du meurtre de leurs parents, puis envoyés dans le camp où ils sont formés au maniement des armes. Ils deviennent ainsi des enfants soldats et commettent des crimes contre la population et parfois même contre leurs propres familles. Environ 35% des combattants présents en RDC sont des enfants. C'est ce que justifient même ces partenariats entre la MOLUSCO et la FECOFA. Les léopards fous de la RDC vont s'impliquer dans la campagne et libérer les enfants dans les groupes armés, message destiné aux seigneurs de guerre qui entretiennent de groupes armés en RDC. Et l'une des conséquences dramatiques de conflits armés est la pratique banalisée du viol, que ce soit envers les femmes, les enfants ou encore les hommes. Les enfants congolais sont pratiquement touchés par ces fléaux, d'où la nomination en 2014 de Janima Bounda en qualité de conseillère spéciale du chef de l'État, Joseph Kabila, contre le violon sexuel. Car dans son discours à la clôture de concentration nationale, le président de la République avait dit clairement son intention et celle du gouvernement à lutter contre ces fléaux. Il faut rétenir que beaucoup de choses restent à faire pour redresser la situation de l'enfant en République démocratique du Congo. Journée de l'enfant, une préoccupation partagée par plusieurs personnes surgit. Et l'on se pose une question, dans quelles conditions vivent nos enfants orphelins ? Nos reporteurs ont effectué les déplacements de la Cité Verte dans la commune des Sélembao pour vérifier les réalités de l'orphelinat Notre-Dame du perpétuel Secours. Pour plaisir, Pau, Sylvie Fortuny Moula. Plus de 40 enfants de 0 à 25 ans vivent dans cet orphelinat de Sœur de Notre-Dame du perpétuel Secours. Malgré la générosité de ces religieuses, elles se trouvent dans l'incapacité de prendre tous ces enfants que l'on propose. Tant le nombre des demandes est élevé, d'où ces cris d'alarme. Pour cette journée internationale de l'enfant africain, nous demandons à notre État, comme Moula, de nous prendre en charge avec les enfants. Nous avons beaucoup d'enfants dans cet orphelinat Notre-Dame du perpétuel Secours. Nous avons 40 enfants, filles, garçons. Mais nous nous débrouillons de nous-mêmes, même pour leur minerval, même pour leur manger, leur soins médicaux, tout ça. C'est nous-mêmes leur vêtus, c'est nous-mêmes. Que l'État fasse quelque chose, parce que ce sont les enfants congolais. Nous, nous sommes là pour les épauler, mais c'est le travail que nous devons faire ensemble avec notre État congolais, notre gouvernement congolais, qui nous viennent vraiment amener, que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Je demande à l'État de l'État, de vouloir, de vouloir de l'enfant africain. Nous, à ma vérité, nous sommes tous les enfants qui vont éliminer, les enfants abandonnés, les enfants de la rue, les orphelins, surtout que l'État puisse vraiment prendre la gueule. Cette journée de l'enfant africain doit être appelée les autorités compétentes pour qu'elles appuient, comme il se doit l'éducation des orphelins, qui sont eux aussi l'avenir de ces pays. Et la journée de l'enfant africain que le monde entier célèbre ces jours tire son origine du massacre de jeunes écoliers des Sowétons en Afrique du Sud, du 16, le 16 juin 1976. Aujourd'hui, cela fait 40 ans, jour pour jour, depuis ces massacres imputés à la police au service du gouvernement qui instaura l'apartheid ou la ségrégation raciale. Alain, Kioka revient sur l'historique de cet événement tragique à regarder. Tout commence mercredi 7 juin 1976, quand deux milliers d'élèves de Soweto, grandes banlieues situées dans la périphérie sud de Johannesburg, se rassemblent. Ceux-ci dans le but de protester contre la décision du gouvernement d'apartheid d'imposer l'africance, la langue parlée par le blanc africaner, de l'enseignement. Pour les jeunes noirs de Soweto, il n'est pas question d'accepter cette mesure discriminatoire. Trois semaines durant, des élèves du lycée technique de Péphénie observent déjà une grève. Et ce 16 juin 1976, à l'appel de Tucci Machini, jeune leader de l'école Maurice Jackson, ces écoliers qui sont en période d'examen décident de manifester dans la rue. La police au service du gouvernement, ségrégationniste, n'est pas disposée à se laisser faire. La tension monte d'un cran lorsque ces élèves de Soweto se mettent à entonner le chant « Oukos Isigeléle Afrika » « Entendez Seigneur sauve l'Afrique », un chant interdit à l'époque et qui deviendra plus tard l'hymne national de l'Afrique du Sud. La police va commencer dans un premier temps à utiliser le gaz lacrymogène. Ensuite, elle se mettra carrément à tirer à balles réelles. Première victime est Thor Peterson, un jeune garçon de 13 ans atteint d'une balle dans le dos. Un photographe encore en vie à ce jour, Sam Zima va immortaliser ce moment où Peterson agonise dans les bras de son frère, le visage ravagé par la douleur. La mort de ce jeune écolier va mettre le feu aux poudres et embraser tout Soweto dans un premier temps et dans un deuxième temps tout le pays qui fera face à des émeutes sanglants. Bilan officiel, près de 600 morts, un chiffre de toute évidence en dessin de la réalité. En définitive, le massacre de Soweto sera un élément déclencheur de la lutte acharnée des noirs sud-africains contre l'apartheid. Et plusieurs vont rejoindre le combat de Nelson Mandela pour la liberté. De retour à Kinshasa, pénurie d'Oukanlouka dans la commune de Galiema, un cas illustratif de la souffrance de l'enfant congolais ici dans la capitale Kinshasa. Nos reporters, Patrick Porel, Moukenzi et Tania Touzolana sont allés glaner les avis de la population et vous proposent ces reportages. Au Congo, l'hydrographie est riche. Hélas, le contraste persiste, même à Kinshasa, la capitale. Ici, nous sommes au quartier Bolikango, Konlouka, en Galiema. L'eau potable reste une denrée rare. Les filles sont obligées de parcourir de longues distances pour pousser l'eau de la rivière Makelele, du reste impropre à la consommation. Regardez, nous utilisons une eau insalubre ici au Kanlouka. L'eau est difficilement trouvable, devra-t-on mourir ou pas pour nous faire entendre de cette femme ? Toutes les autorités sont interpellées et les députés, autrefois, demandeurs de suffrage en premier. Pour obtenir ces liquides vitales, tout le monde est mis à contribution, les enfants aussi. toute cette armée des récipients prouvent combien la population recherche l'eau potable pour vivre et remplir plusieurs tâches. Ces Congolais ont l'air de faire une boutade, mais les problèmes évoqués et réels. Qu'ils fassent le nécessaire pour nous donner de l'eau potable, nous souffrons des enfants également souffrent de cette pénurie. Une femme sage bâtit sa maison et dans ce quartier Boli-Kango, Maman Monique en est une. Si réellement la régie des eaux prône que l'eau c'est la vie, alors elle doit étendre son réseau jusqu'à offrir à ces Congolais l'eau potable. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Pilou ou au parquet de grandes instances des bandes de ville. Plusieurs dossiers prévenus restent en souffrance faute de magistrats suite au mouvement des mises en place de ces derniers mouvements qui causent un déséquilibre et une carence de cette instance judiciaire. Le président de ce tribunal Jean-Claude Iso nous donne ici de plus en plus les explications et on rive le boulot pour regarder. Au tribunal de grandes instances du Bandondou plusieurs dossiers de prévenus restent en souffrance faute de magistrats pouvant siéger et pour la chambre du conseil et pour les audiences foraines. Cela est suite au mouvement de mise en place de magistrats récemment mis en vigueur. Mouvement qui cause en ces jours une carence et des équilibres même dans cette instance judiciaire. Le président de ce tribunal en donne les détails. Ici à Bandondou il n'y a pas le tribunal de paix donc nous traitons aussi les compétences de tribunal de paix. C'est presque chaque semaine que nous avons une audience. Nous avons une audience ordinaire on a aussi une audience en chambre de conseil pour régulariser les détentions. à partir du 15 juin les audiences pénale de la prison. Maître Christophe Ndongo avocat au barreau du bandedou de son côté parle des conséquences qui en découlent de ces désagrées. un client qui a été arrêté par le parquet doit être présenté à la chambre du conseil par exemple cinq jours après son arrestation. Mais il se fait que pendant les cinq jours le tribunal ne siège pas. et c'est la cause du tort à se détenir. Signalons que au parquet des grandes instances de bandedou des fèches et d'Inongo il se pose aussi un sérieux problème d'effectifs des magistrats alors qu'à Kinshasa on déplore les pléthores de ceux-ci. On revient à Kinshasa cette fois-ci c'est pour ouvrir la page sportive avec la petite balle jaune. Eric Izani Les tournois de tennis que le sac et la his a organisé c'est achevé samedi 11 juin dernier à Kinshasa justement devant les amoureux de la petite balle jaune en présence de Rigou Moulopo et Patrick Borrell Moukendi. C'est dans un climat de paix et d'égalité que se clôturer samedi 11 juin l'opin de tennis que le cercle Elaïde Lagombé a organisé. Toutes les catégories ont livré leur verdict. Chez les dames Nancy Onia championne chez les vétérans Camille puis dans la catégorie des amateurs Olivier Paipaï a remporté les titres. Enfin, Arnaud Iconde et Olivier Paipaï ont dicté la loi chez les doubles. Merci beaucoup, merci. C'était très très dur mais on s'est bien battu, on a bien tenu et ça a été. Bon, c'était pas facile parce que bon, en fait, vous avez quand même une bonne équipe. Donc, Yves et Tobi sont des très bons joueurs de doubles et donc on a dû vraiment batailler très très fort. Heureusement que ça a été. Pas bien joué. Voilà. Je ne sais pas, peut-être un peu plus de jus dans les jambes, une meilleure coordination. On n'a pas été bien coordonné aujourd'hui. Et au mois de l'événement, le premier vice-président de la FECO des Lagues, un des participants. Il a aussi mis en garde le tennis-mails senior pour leur mauvais comportement. Bien, je vais le juger sur deux niveaux, en tant que joueur et en tant que dirigeant. En tant que joueur, moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Une organisation parfaite. Quoiqu'il y ait quelques couacs, mais c'est une bonne organisation et tout s'est bien terminé. Je félicite très sincèrement les organisateurs et tous les sancsorts. j'ai eu vent de tous ces désordres qui auraient pu perturber l'organisation de ces tournois. Je suis triste en tant que dirigeant, en tant que sportif, je suis très déçu. Nous lançons un dernier avertissement à tout fauteur du tournoi. Ou vous êtes sportif et vous pratiquez le tennis et vous vous conformez aux règles et pratiques du tennis ou vous ne vous conformez pas, alors votre place n'est pas au tennis. Votre place est en dehors du cours de tennis. Et je lance au nom du président et au nom de la fédération notre dernier ou notre dernier avertissement. Les regards sont donc tournés à l'open de Poto-Poto que les cercles gourmands organisent. Et on va compléter l'actualité avec les journaux parus aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Sylvie Fortuny Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Crédit aux débiteurs insolvable, les députés recommandent la suspension de Constantin Benguelé du FPI renseigne la prospérité à sa une. Réunis en plénière hier, les députés ont pris la résolution de demander au gouvernement de suspendre l'ADG du FPI. Constantin Benguelé n'est pas le seul que sanctionne l'Assemblée nationale. Ses adjoints sont aussi dans la masse. Les députés n'ont pas agi sans preuve. Une commission d'enquête parlementaire avait été diligentée sur la gestion du FPI. Le PD d'Amoclès sur les dirigeants du FPI, la référence plus rapporte que les élés du peuple ont recommandé un recouvrement forcé des crédits auprès des bénéficiaires insolvables. Le phare lui parle plutôt de dépoider mesures au sujet des cadavres dans les placards du FPI. Les mandateurs sanctionnés, les députés et les ministres protégés. En recommandant la suspension du mandateur, les députés espèrent créer un environnement favorable à des enquêtes transparentes pouvant se dérouler en dehors de toute interférence néfaste de la part des principaux gestionnaires de l'entreprise dont ils paraissent par ailleurs douter de l'intégrité. Changeons de registre avec l'avenir qui évoque le séjour à Dallas de confessions religieuses et la société civile qui sont allées aux cheveux de l'abbé Malumalu Apollinaire. Le président de la commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga qui était à la tête d'une grande délégation à Dallas aux Etats-Unis d'Amérique pour un suivi de la situation médicale de l'abbé Apollinaire Malumalu et de retour à Kinshasa. Corneille Nanga a rassuré l'opinion que son prédécesseur est bel et bien en vie et sa santé bien que critique s'est plutôt stabilisée ces derniers jours. Nous l'avons vu il nous a reconnus a conclu le numéro 1 de la CENI cité par le confrère. Haus du prix d'Internet L'INPC décrète lundi sans presse et lundi sans crédit. Les dépêches de Brazzaville notent que lors d'une conférence de presse le président national de cette association Kassona Chilundi a déploré la hausse du prix d'Internet mobile qui passe des 10 à 500%. L'INPC considère cette hausse de prix comme une répression qui ne dit pas son nom. Cette opération entre dans le cadre des actions décidées en collaboration avec les organisations professionnelles et l'ensemble de la corporation journalistique pour exprimer leur album. Bonsoir.